Musique Epinal est incontestablement une destination vélo par excellence et ce n'est pas les folles journées du vélo qui vont démentir cette réputation, bien au contraire. Pour cette première édition, le public a répondu présent sur les deux journées de cette manifestation malgré les caprices du ciel vaugien, une manifestation née dans l'imagination de... On est trois, on essaye de réfléchir à trouver des choses originales, alors on réfléchit, on réfléchit et ça sort en disant mais si on faisait les folles journées du vélo, maintenant on a le titre, qu'est-ce qu'on met dedans ? Donc on était trois à réfléchir et c'est une idée qui est sortie. Ça a été facile de mobiliser les gens ? Alors, je pense qu'on a un capital sympathie vraiment important et on l'a pu le découvrir hier et puis aujourd'hui avec toute l'adhésion des gens. Oui, les gens ont bien réagi, ils trouvent que c'est ludique, c'est une bonne thématique et je pense qu'il va falloir qu'on soit fort pour l'année prochaine. Dès le samedi après-midi, le ton a été donné au centre-ville avec de nombreuses animations. Une occasion par exemple de faire tatouer son vélo, histoire de le retrouver en cas de vol. Ou encore de découvrir l'une des tendances fortes en matière de mobilité douce, le vélo à assistance électrique. Il y a mesurer l'effort qui est appliqué par la pédale, c'est pas un système où on appuie sur un bouton. Donc ça c'est vraiment pour régler en fait l'aide que vous allez avoir. Mais ensuite c'est le pédalage et c'est votre façon de rouler qui va générer, qui va mettre en route l'assistance en fait. Donc il n'y a pas besoin de réfléchir, il y a juste à pédaler comme sur un vélo classique. Clou de cette journée, la parade, toujours à vélo, où certains participants ont voulu faire passer un message de prévention. Alors je suis ici avec Ernest, l'ambassadeur de Vosges Climat 2015. Vosges Climat 2015 c'est une dynamique qui met à l'honneur tous les gens qui ont fait des choses pour faire parler du climat en 2015 et qui continueront à faire des choses. Voilà tous les acteurs des Vosges. Une parade où les plus belles initiatives de décoration ont été récompensées, que ce soit pour les enfants qui ont su faire preuve de créativité à l'image de Lucien, alias Harry Potter, ou encore des adultes, le tout dans la bonne humeur. Et nous offrons donc en premier prix un casque adulte Véloland, une gourde, un brassard porte-clés endurance shop et le moustache bike, j'arriverai MGE Vélo Assistance électrique à le Vélotophone numéro 41 ! Ça c'est beau hein ! Ah là il est content ! Quant au dimanche, rendez-vous était pris pour cette deuxième journée au port de plaisance d'Epinal, point de départ des sept randonnées proposées par les organisateurs, au programme, balade à vélo. Pique-nique et découverte du patrimoine ! Vous avez sur les côtés des petites frises qu'on a retrouvées dans l'entrée, qu'on a retrouvées à plus d'autres frises aussi, et vous avez des épis d'orges en rayon de chaque côté, puisque les motifs qu'on a retrouvés principalement dans ce château, ça va être de l'orge et du houblon. Rendez-vous est donc pris pour une deuxième édition en 2016, édition qui devrait se dérouler toujours dans le cadre des journées du patrimoine, une façon ludique d'allier sport et culture. Sous-titrage ST' 501